Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une imitation pierre egg marine et pour ça je vais utiliser à la fois de la cernite et de la cato. Pour avoir le rendu le plus fidèle possible, j'ai décidé d'utiliser ma petite balance de précision pour avoir exactement le même poids de pâte à chaque fois et aussi la même quantité de colorant pour voir un petit peu la différence après cuisson. Ce sera donc pour moi à la fois un petit tuto egg marine pour vous et un petit test de la cato translucide pour moi puisque je ne l'avais testé que sous ses formes colorées jusqu'à maintenant avec la canne que j'ai faite il y a quelques semaines. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous aimez les cannes, c'est vraiment la pâte qu'il vous faut dans votre atelier. Mais on m'avait aussi beaucoup parlé de la qualité de la translucidité après cuisson de la cato. Je voulais donc tester. Ici je tiens à dire que ce n'est vraiment pas la meilleure technique pour tester la translucidité puisqu'on va faire des gros morceaux et forcément ça va influer beaucoup sur la translucidité après cuisson. Je vais donc étaler tous mes petits pâtons. J'en ai fait 4 de chaque pâte au cran le plus épais de ma machine à pâte et je vais venir y mettre des gouttes d'encre à alcool. J'ai choisi l'encre à alcool simplement parce que comme vous voyez je peux mieux contrôler le débit de mes colorants et du coup ça me permettra aussi d'avoir exactement les mêmes couleurs à chaque fois. Je vais donc venir mélanger tous ces pâtons en faisant bien attention à ne pas les mélanger entre eux pour ne pas les confondre et pour les personnes que ça intéresse l'encre à alcool que j'ai utilisé c'est de la Jim Holtz et c'est la couleur patina. C'est une espèce de bleu vert un petit peu turquoise très jolie et je ne vais utiliser que cette couleur pour avoir mon effet egg marine. Et j'en profite pour faire une petite aparté. En ce moment vous êtes 70% à ne pas être abonné à ma chaîne alors si vous aimez mon contenu n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et comme je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre les deux gouttes et les trois gouttes j'ai décidé de rajouter une petite goutte sur le dernier pâton. Alors évidemment je rajoute exactement la même chose que ce soit dans l'un ou dans l'autre pour avoir exactement les mêmes quantités de colorants des deux côtés. On peut déjà voir qu'il y a une certaine différence. Vous voyez qu'à gauche c'est la cato et à droite c'est la cernite. La cernite a un rendu beaucoup plus clair et la cato va avoir tendance à être beaucoup plus foncée. Cela dit après question vous allez voir que ça va changer. Je fais comme d'habitude des petits colombins que je vais venir découper en petits morceaux et placer dans deux bols séparés. Je vais ensuite venir y déposer trois gouttes dans chaque bol de peinture lumière. Ici c'est de la peinture lumière turquoise. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé d'utiliser de la peinture lumière. Vous pouvez très bien prendre directement des poudres de mica ou bien de la peinture normale. Attention par contre à bien laisser sécher tout ce qui est peinture. Ici je vais avoir un petit peu de mal à décoller un petit peu ma cato. Les morceaux de cato puisque la pâte est neuve. Elle vient de sortir du paquet donc elle est encore un petit peu molle. Mais vous voyez qu'avec un petit peu de patience on finit par y arriver. Je mélange correctement mes deux bols et je vais ensuite laisser sécher tranquillement. Et évidemment pour chaque goutte de peinture lumière rajoutée dans un bol je vais venir rajouter la même quantité dans l'autre bol. Ce qui me dérange de plus personnellement avec la cato c'est son odeur comme je vous l'avais dit lors de la première vidéo. Elle a cette odeur vous savez de bouée en plastique qu'on sort pour les vacances. Cette bouée, cette forte odeur de plastique neuf ça prend vachement au nez je trouve même pour un petit pâton comme celui-là. Donc voilà si vous êtes un petit peu sensible aux odeurs la cato n'est peut-être pas vraiment faite pour vous. La cernite en revanche n'a elle aucune odeur comme d'habitude. Je vais donc venir faire des petits pâtons comme j'ai l'habitude d'en faire. Je fais des pâtés rectangulaires et je vais venir ensuite découper les premières plaques. Et comme vous le voyez sur la gauche toujours la cato on peut voir qu'il y a déjà une différence de couleur puisque je ne sais pas pourquoi mais les micas de la peinture lumière, les micas dorés se restaient plus présents sur la surface du pâton gauche et pas sur la surface du pâton droit donc sur la cernite. Alors c'est assez étrange mais voilà pourquoi pas. Je fais donc mes premières découpes et je vais essayer comme d'habitude d'avoir une découpe nette à chaque fois c'est à dire qu'on prend une lame bien aiguisée. On essaie de faire des tranches pas trop fines non plus mais pas trop épaisse. On essaye de faire un ou deux millimètres maximum et on va faire ça sur toute la longueur de notre pâton et sur le second aussi. Pour faire votre plaque vous avez le choix de mettre une plaque de scrap clay en dessous mais ici comme c'est de la translucide et qu'on va en plus venir en faire des boucles d'oreilles je vous le déconseille. On va donc essayer comme ça de venir faire notre petite plaque. Ici j'avais des morceaux qui s'étaient un petit peu collés entre eux mais bon c'est pas grave du tout. Cette technique offre beaucoup d'avantages pour les débutants puisqu'elle permet beaucoup l'erreur. Si jamais vous ne faites pas correctement votre plaque ou si votre pâton est mal fait, s'il y a des couleurs qui sont pas très très belles, voilà ça va vous permettre de faire beaucoup beaucoup d'erreurs comme ça et du coup vous pourrez avoir quand même un résultat largement potable à la fin. Je découpe ensuite la cernite et vous voyez qu'entre la cato à gauche et la cernite à droite on a toujours cette différence de couleur. La cernite a tendance à être beaucoup plus claire quand elle est crue et la cato beaucoup plus foncée. Ce qui va s'inverser après vous allez voir c'est assez marrant. On va donc venir faire des plaques assez plates pour pouvoir les résiner correctement ensuite et pour pouvoir avoir aussi une jolie découpe et assez de matière pour pouvoir découper assez de boucles d'oreilles. Pour ça j'utilise du papier sulfurisé comme d'habitude ainsi qu'un rouleau et une fois que c'est bien aplati je vais venir décoller ma plaque avec une lame et la passer au cran 3 de ma machine à pâte. Le cran 3 je pense que c'est largement suffisant, vous pouvez même y passer au cran 4 si vous voulez des boucles d'oreilles très fines, surtout qu'ici on va venir résiner les deux côtés des pièces donc ça va rajouter de l'épaisseur donc faites attention à vos épaisseurs c'est assez important quand on fait des boucles. Ici ça va donc être la partie amusante, on va venir découper toutes nos formes, évidemment tous les emportes pièces que vous voyez ici sont disponibles sur ma boutique Etsy, ce sont des emportes pièces que je crée moi-même, que je fabrique dans mon atelier qui sont 100% français du coup en plastique recyclé. Et si jamais vous avez des envies particulières, je peux créer les emportes pièces à votre goût, à votre image, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique si jamais ça vous intéresse. On va donc venir découper tout ça et ensuite on n'a plus qu'à passer au four. Alors attention, la cateau n'a pas la même cuisson que la cernite, c'est pour ça que je les ai cuites séparément sur deux plaques séparées, etc. La cernite a une cuisson de 110 à 130 degrés pendant 10 à 20 minutes, alors que la cateau a une cuisson à 150 degrés pendant 10 minutes. C'est un peu une cuisson flash, alors il faut faire très attention du coup si jamais votre four est réglé pour la cernite, à bien le régler ensuite pour la cateau et inversement. Une fois que tout est découpé, je vais venir découper des petits studs, c'est-à-dire des petits supports pour mes boucles d'oreilles, pour mes montages, ensuite vous allez voir que ça va super bien rendre, vous n'êtes évidemment pas obligés de faire pareil. Ici c'est la plaque de cateau et je ne sais pas si ça se voit, mais là je trouve que la pâte est un petit peu plus brillante. Avant le cuisson, pas beaucoup besoin de la lisser, j'ai juste passé mon rouleau et ensuite passer dans la machine à pâte, et vous voyez qu'elle rend vraiment très très bien, il y a très peu de creux, elle est assez facile à lisser. Donc voilà, si jamais vous avez des soucis de lissage dans vos créations, la cateau peut aussi être une bonne solution. Les deux plaques sont donc terminées, je les mets chacune leur tour dans le four à bonne température, et voici ce que ça nous donne après cuisson. A gauche on a la cateau, et à droite la cernite. Vous voyez que la cernite a beaucoup beaucoup foncé, comme d'habitude quand on la colère et qu'on la cuit, la cernite a tendance à devenir assez foncée, mais vous allez voir qu'avec la résine ça va beaucoup mieux rendre. Et la cateau est restée un petit peu fidèle à elle-même, elle n'a pas beaucoup bougé je trouve, il n'y a pas beaucoup de translucidité, mais encore une fois ce n'est pas la meilleure technique pour tester la translucidité de la cateau. La cateau aura tendance à être beaucoup plus translucide en tranches fines, en plaques fines sur une autre création par exemple, pour lui donner une espèce de transparence, de brillance, pouvoir y poncer correctement aussi. Donc n'hésitez pas à tester ça avec la cateau. On va ensuite commencer la partie la plus ennuyeuse, c'est-à-dire le montage, celle que je déteste le plus, j'aimerais avoir des petits esclaves juste pour faire ça, parce que voilà, c'est vraiment pas très très intéressant. Ici je vais juste rajouter une petite semelle au dos de mes petits studs, tout simplement en découpant dans les restes de pattes des petits cercles de la même taille que ce que j'ai découpé tout à l'heure. Je vais les coller au dos avec les petits clous, et du coup ça va nous donner un support de boucle d'oreille en fait. Vous avez le choix soit de ne rien mettre comme moi en termes de colle polymère, soit de mettre un petit peu de polymère liquide, soit de la fimo, soit de la sculpte liquide, ce que vous voulez. Je remets évidemment au four mes petits studs pour la cuisson de la semelle, et je vais venir m'occuper des pièces en elles-mêmes, et je vais venir résiner recto et verso pour avoir un meilleur rendu. Évidemment vous pouvez décider de ne rien mettre sur ces bijoux, mais quand même, quand on a une pâte translucide, elle est quand même beaucoup mieux mise en valeur quand elle est soit poncée, soit résinée, soit vernie. Donc n'hésitez pas à ajouter quand même un petit quelque chose pour avoir un rendu un petit peu plus glossy. Je fais donc le recto en premier, je laisse sécher bien 5-6 minutes sous la lente UV, et ensuite je fais tout simplement l'autre côté une fois que la résine du recto est bien séchée. Et voici ce que ça nous donne après résinage. Comme vous voyez, la différence est flagrante entre kato et cernite. Encore une fois, la kato est à gauche et la cernite est à droite. Je trouve le rendu avec la peinture lumière juste énorme. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé avant à mettre cette peinture lumière parce que c'est vraiment un outil que j'adore. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez, soit cernite, soit kato. J'aime beaucoup les deux puisqu'elles ont tout simplement un rendu différent. On a la kato qui est restée un petit peu marbre, un petit peu plus clair et la cernite qui elle est tout en translucidité comme d'habitude. Moi j'aime bien les deux. Voilà, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Mais en tout cas, la technique reste la même pour les deux pattes. Si vous en faites dans votre atelier, n'hésitez pas à me partager les photos sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de voir vos résultats. Encore une fois, les emporte-pièces sont disponibles sur la boutique. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels, en espérant que celui-ci vous ait plu. Ciao !